Une communauté éthiopienne groguit au lendemain des violentes émeutes qui ont secoué Tel Aviv. Yohannes et Iftar étaient de ceux qui étaient venus faire passer leur message, dénoncer le racisme institutionnel. Mais ils racontent avoir été confrontés à la brutalité policière. C'est la police qui a commencé, cette fois également. Quand je les ai vus tirer des gaz lacrymogènes, j'ai interpellé un officier pour lui dire que les policiers s'arrêtent, sinon la situation allait dégénérer. Mais c'est comme si je parlais à un mur. Il y a trois ans, en 2012, Yohannes et Iftar avaient initié un premier mouvement de protestation. Aux responsables du gouvernement israélien qu'ils avaient rencontrés, ils parlaient de bombes à retardement. Mais personne ne les a écoutés. Tout est parti d'un dérapage policier, mais il n'est pas question que de ça ici. Toute la négligence des autorités, l'échec des politiques d'intégration de notre communauté, notre frustration, elle est due à un ensemble de choses. L'éducation, la religion, la violence policière. Et les boîtes de nuit ? Oui, on nous empêche de rentrer dans des boîtes de nuit à cause de notre couleur. Ces 20 dernières années, les humiliations ont duré par la communauté éthiopienne, ont laissé des traces. Quand on jette les dons du sang éthiopien, quand on injecte à nos femmes toutes sortes de piqûres. Oui, pour les rendre stériles, pour réduire leur fertilité. Moi, personnellement, et je m'excuse si je blesse certaines personnes, mais ça me fait penser à m'engueuler. Après les incidents de ces derniers jours, beaucoup de voix dans la communauté éthiopienne demandent justice. Cette lutte, c'est celle de la nouvelle génération. Une génération qui est née, qui a grandi ici et qui a reçu la même éducation que tout le monde. Sans parler du fait qu'on serre le pays dans l'armée. On est des jeunes et on ne sera pas comme nos parents. Eux se sont tus, eux étaient gentils. Tout ça a changé. Avant de partir, Yohannes et Iftar croisent justement la route d'un ancien. Yossi, arrivé au moment de l'opération Salomon dans les années 80, donne pleine légitimité aux jeunes de sa communauté. Il y en a marre, il y a trop de discrimination. Ça fait 30 ans que je suis ici et j'en ai vu des choses au travail, partout. Mais c'est notre pays, nous sommes chez nous et nous avons des droits comme n'importe quel citoyen de ce pays. D'autres rassemblements sont prévus dans les prochains jours et pourraient s'étendre dans tout le pays. Les falachas sont loin d'avoir dit leur dernier mot.